bon celle ci ne se bat pas mon avis elle va partir d'un coup c'est un beau poisson cool une jolie carpe commune qui s'est pas battu pour le moment donc là ça sent mauvais ça sent le gros rush j'ai pas réussi à lui faire sortir la tête parce que des fois ça leur fait prendre un petit peu d'air et elles ont tendance à se calmer là j'ai pas réussi donc j'espère qu'on va la faire a vraiment un beau poisson j'espère qu'on va la voir maintenant elle se défend plutôt pas mal mais vous avez vu au ferrage elle n'a quasiment pas bougé allez encore un tour ou deux j'espère lui faire sortir la tête et ce sera presque gagné mais en attendant ce n'est pas le cas génial troisième poisson 3 sur 3 impeccable pour le moment donc là on est sur un poisson qui fait bien c'est 3 kg 3 kg à 3 kg et demi je vous la montre et on l'a remet à l'eau voyez poisson d'un bon 3 kg on va la remettre calmement à l'eau remettre une coupelle hop impeccable donc un poisson de 2 kg et demi cette commune à peu près 3 kg et une miroir un tout petit peu moins de 2 kg on a déjà fait 7 kg 7 kg et demi en trois poissons j'espère que ça va continuer j'espère que pour la plupart d'entre vous vous avez déjà utilisé du chenvi c'est vraiment un des appâts extra que bien sûr vous pêchez à la pâte parce que au delà d'être une stratégie de pêche qui marche plutôt bien la pâte vous pouvez l'aromatiser la booster et la fruiter de plein de manières différentes je vous ai fait une vidéo comment préparer une pâte première d'une série dans la dans la playlist appâts je vous mets le lien juste là n'hésitez pas à aller la consulter allez je remets une pâte aux épices parce que c'était la première fois qu'on la mettait on vient de se faire cette pour cette superbe commune donc c'est reparti donc la stratégie de pâte que j'ai fait au niveau de la préparation juste avant de venir pêcher une pâte chenvi donc avec un b booster chenvi une pâte scopex avec un arôme de chez rod un cinchon l'ancien scopex de chez rod il y a 25 ans c'est les mêmes la même que dans la vidéo que je vous présentez il y a quelques temps sur la pâte le lien que je viens de vous mettre et puis donc cette pâte que je viens de mettre juste avant qui est une troisième pâte j'aime bien faire des différences comme ça si éventuellement vous voulez faire une quatrième différence et bien vous allez chercher du carnet mais là moi ça a été chenvi scopex et une épice alors celle ci ne bouge pas du tout au démarrage on va se méfier on va voir si c'est un beau poisson j'ai l'impression que c'est plus gros mais bon des fois c'est trompeur des fois c'est trompeur en tout cas il me fait bien balader en tout cas il me fait bien balader d'un petit poisson on va bien quand même de me mettre un bon petit rush oh la 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 vous avez vu poisson ultra nerveux je me suis bien trompé finalement c'est pas une très grosse miroir comme le deuxième poisson qu'on a fait mais par contre un poisson super combatif donc c'est si c'est une des premières fois que vous me rejoignez sur cette chaîne carpodrome fr vous êtes aux sources de la chabane je suis Mathieu et j'ai tout plaqué pour mettre en pratique mes expériences et vivre dans un lieu magnifique regardez moi cette petite miroir la robe juste magnifique le orange là qui ressort c'est super allez on la remet à l'eau donc j'ai un tapis qui pose sur la caisse et je laisse tomber le poisson sur le tapis pour qu'il reparte à l'eau bon 4 poisson sur 4 piquets pas mal ça pourvu que ça dure vous avez vu j'ai consommé une bonne moitié du chenvi donc on est reparti pour une nouvelle coupelle stratégie de pêche je vous ai dit 300 300 300 grammes de chenvi 300 grammes de pelée et on pêche uniquement à la pâte je vais serrage je vais prendre un petit peu de l'eau le chenviu sur le chenviu j'ai beaucoup du chenviu Merci.